Musique Musique Bonjour à tous, c'est Léo, vous êtes sur TC1 et aujourd'hui nous sommes avec l'organisateur de Rock My Geek. Alors bonjour Nicolas, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors bonjour, bonjour à tous, donc Nicolas Chacour, alias Neko Niko, donc moi je suis directeur programmateur du Rock My Geek Musique Festival et aussi pianiste et manager du Neko Light Orchestra qui est le groupe de musique qui organise ce festival. Donc comment vous est venue cette idée d'organiser ce festival Rock My Geek ? Alors l'idée est venue il y a deux ans car nous nous sommes sur un créneau des cultures de l'imaginaire et il se trouve que pour les cultures de l'imaginaire il n'y a pas de festival de musique vraiment dédié à ça, les musiques de films, les musiques en live, les musiques de jeux vidéo, les musiques de films d'animation, etc. de dérivés de bandes dessinées et nous on a voulu vraiment fédérer tout ça sur un festival de musique dans des bonnes conditions, dans des belles salles et avec tous les groupes qui font vivre cette culture là en France et ailleurs. Alors vous parlez de culture de l'imaginaire mais pour vous qu'est-ce que ça représente ? Alors ce que j'appelle, ce qu'on appelle nous les cultures de l'imaginaire ce sont donc le cinéma, alors plutôt porté cinéma de science-fiction, cinéma d'animation, beaucoup de cinéma d'animation japonais notamment avec par exemple les films, les chefs-d'oeuvre d'Hayao Miyazaki ou d'autres réalisateurs comme ça. Les séries d'animation, bon tout ce qui est animé, le cinéma, la bande dessinée, les cultures de l'imaginaire, ça va aussi sur tout ce qui est médiéval fantastique notamment, donc la littérature fantastique, voilà c'est toutes les cultures qui, vraiment, où l'imaginaire est au centre du processus de création. Alors vous pouvez nous donner quelques exemples de films ou de bandes dessinées ? Alors ça va de Star Wars au Seigneur des Anneaux, au film de Miyazaki, au Donjon de Naël Buck, à la web-série Noob, voilà en passant par Harry Potter, enfin toutes ces cultures-là et bien sûr en revenant par le jeu vidéo, les grands thèmes musicaux qu'il y a dans Mario, Sonic, Zelda, Final Fantasy, tout ça ce sont les domaines de l'imaginaire qui sont regroupés en France dans des conventions, ce qu'on appelle les conventions geek, alors le terme geek est toujours un peu compliqué mais geek, culture de l'imaginaire, le Toulouse Game Show à Toulouse par exemple qui représente vraiment bien toutes ces cultures-là, les comics également, américains, le Japan Expo à Paris et d'autres et voilà. Par contre ces conventions-là font un petit peu de musique mais la musique n'est jamais au centre du processus et nous on a voulu vraiment faire un événement où la musique geek ou la musique des cultures de l'imaginaire pouvait être au centre de l'attention du spectateur. Alors vous avez déjà essayé de faire cet événement l'an dernier c'est ça ? Il y a deux ans. Il y a deux ans ? Et comment ça s'est déroulé ? Alors c'était une toute petite édition, on avait profité du fait qu'un groupe japonais d'amis, enfin qui avait déjà joué ici à Toulouse, revenait, passait par là, donc on avait monté un peu la soirée autour de la venue du groupe japonais, on s'était greffé là-dessus, c'était petite communication etc. On avait fait 200-300 personnes dans une petite salle à Toulouse, c'était déjà un bel encouragement pour continuer, on avait passé une belle soirée. Dès la première année, Christophe Héralm était le parrain du festival, c'est le compositeur notamment des derniers jeux vidéo Rayman, voilà c'est l'un des plus gros compositeurs de musique de jeux vidéo en France et qui défend lui à son niveau aussi à la SACEM mais ailleurs il est élu pour défendre les compositeurs de musique à l'image et donc c'est le parrain du festival, il était déjà là la première édition et il sera là encore. Alors cette année vous avez décidé de faire une deuxième édition, comment va-t-elle se dérouler ? Alors cette année on est sur trois jours, déjà c'est la première grosse nouveauté, on a deux grandes salles de concert toulousaines, on a le Bikini pour le jeudi 14 janvier et le Bascala à Bruguère qui est une salle encore plus grande que le Bikini mais qui n'est pas assez connue des Toulousains, qui n'a que 4 ans d'existence. Deux belles salles de musique actuelles le jeudi et le samedi pour deux grandes soirées de concert et le vendredi le bar, le Meltdown à Toulouse qui est un bar geek qui est spécialisé en e-sport qui nous accueille pour une soirée de jam session, de gaming, de DJ etc. Une belle soirée autour des cultures geek également. Donc trois grosses soirées dont deux grosses soirées de concert et une soirée plus détendue le vendredi. Et quelles seraient les différences exactement entre ces trois soirées ? Alors, il y a une qui a une thématique très forte et très ciblée, c'est le samedi, c'est la soirée médiévale fantastique, où il y a carrément une taverne médiévale avec un restaurateur médiéval qui sera là, beaucoup de bière ce soir-là, le Naël Band qui n'est pas venu à Toulouse depuis 7 ans, qui fait donc les musiques issues du donjon de Naël Buck, la série de John Lang. On a les Steel Volk, un groupe de métal païens qui va jouer au Hellfest, des Toulousains qui n'ont pas joué ici pareil depuis quelques années. Et on a le concert de la Terre du Milieu, plus les Mago Yondes aussi en rock zombie qui viennent un peu créer la partie fantastique, du médiéval fantastique. Donc une soirée vraiment à thème très particulière. Le jeudi, c'est plus éclectique le jeudi. On a Marcus qui présente, on a Link The Sun, le youtuber qui présente. Ils vont mettre une ambiance particulière. On a le concert de la Vallée du Vent, le concert Star Wars. On a le concert du Neco Light Orchestra en électrique, qui est très puissant aussi. On a les Golda Rock, les Starry Sky. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent sur 5-6 heures de concert, mais beaucoup plus éclectique le jeudi. C'est vraiment, on appelle ça le Geek Me Rock. C'est vraiment, venez au bikini et prendre une dose à la fois de rock, à la fois de mélodie. Et donc le samedi, médiéval fantastique. Le vendredi, plutôt, c'est du jeu. C'est-à-dire qu'on peut jouer contre Kayane, la championne de Street Fighter. Et en même temps, on peut venir jouer avec les Neko sur scène, les 17 musiciens du Neco Light Orchestra seront réunis pour la première fois sur scène. On va faire des jam sessions, ça va partir vraiment dans tous les sens. Et les gens pourront chanter avec nous, jouer avec nous. Donc c'est de l'interaction, donc au Meltdown le 15 janvier, le vendredi prochain. Et je crois savoir que vous avez vous-même votre propre groupe. Vous êtes en répétition actuellement. Vous pouvez nous en parler ? Alors justement, le festival est monté par le Neco Light Orchestra. Donc je représente, donc manager et pianiste du concept. On a plusieurs groupes dans le groupe, parce qu'il y a 17 musiciens en tout. Il y a le concert Seigneur des Anneaux, le concert 10 musiciens, le concert Miyazaki, 8 musiciens, c'est pas les mêmes forcément. Star Wars qui vient de naître, etc. On joue dans des conventions en acoustique, en électrique. Et donc les 17 musiciens, tous nos concepts vont être joués pendant le festival avec des titres inédits, des façons de faire inédite. Le concert Miyazaki, le concert Star Wars, le concert Seigneur des Anneaux. Et donc aussi, la fameuse Jam Session, où tous les musiciens vont se retrouver pour la première fois. Et donc on est, nous, l'orchestre où on se définit comme un groupe de rock qui se prend pour un orchestre. Tendance geek, tendance rock. On est tous compositeurs, donc il y a beaucoup d'influence dans ce groupe. C'est déjà passionnant à vivre au quotidien. Et du coup, c'était aussi cristalliser tout ça sur un festival. Et inviter tous les autres groupes qui font à peu près ce genre de choses. Vous vous êtes déjà produit ailleurs que Rock Maggie ? Oui, ben là on vient de fêter le centième concert du groupe en deux ans et demi. On est vraiment très très contents. Le centième concert était au Grand Rex à Paris. On a pu jouer pour le matin de la première de Star Wars, le 7. Les gens étaient vraiment impatients de voir le film. On a réussi quand même à jouer 30 minutes des plus grands thèmes de Star Wars. On a eu la chance de pouvoir jouer dans la plupart des conventions en France. Japan Expo, Paris, Marseille, en Belgique, en Suisse. On a eu la chance de pouvoir jouer au Japon l'année dernière. Et on va sûrement y retourner cette année. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de tournées en salles de cinéma. Notamment, on a créé des concerts avec le son cinéma. Donc voilà, c'est l'un dans l'autre. On est producteur de nos propres concepts. On avance sur tous ces domaines-là à la fois. On s'amuse bien, on s'amuse beaucoup. Il y a combien de personnes vous attendez pour Rock Maggie ? Le plus possible. Après, c'est des grandes salles de concert. On verra bien. L'idée, c'est d'avoir une fête populaire et exigeante à la fois. C'est-à-dire donner vraiment de très bonnes conditions techniques. Vraiment, là, on a des as de la technique, du son, de la lumière. Tout va être vraiment très bien calé pour donner vraiment le meilleur spectacle possible. On ne sait pas. On sait où on en a après les pré-ventes. Ça ne se passe pas trop mal. Maintenant, il faut, encore une fois, il reste une semaine. Plus il y a de monde, plus la fête sera folle. Donc voilà, le plus possible. Et vous voulez en faire un troisième ou vous avez des projets ? Alors, l'idée, c'est d'essayer de pérenniser le truc. Mais il faut voir comment va se passer cette édition-là. Si elle marche bien, même économiquement, si elle est rentable, tout simplement. C'est une association à but non lucratif derrière. Mais le but, c'est vraiment que ça existe et que ça ne perde pas d'argent, tout simplement. Parce que ça coûte cher de faire tout ça dans des grandes salles de concert. si ça puisse continuer. On verra, là, en 2017, comment on revient, sous quelle forme. La dernière fois, c'était il y a deux ans. Donc peut-être qu'on va se laisser le temps. Ce n'est pas tous les ans. Alors, on verra. Déjà qu'on finisse celui-là et puis on verra après comment on organise la suite. Et alors, je crois savoir que vous-même, vous êtes de Colomiers. Oui, moi, j'ai grandi à Colomiers. J'y suis arrivé à l'âge de neuf ans, huit ans et demi, même. J'ai fait le collège, non, l'école, déjà, c'était l'école nord. À l'époque, il s'appelait, qui a changé de nom. J'étais ensuite à la CM1, CM2, Collège Léon Blum, Lycée Victor Hugo. Et là où c'est un parcours en plus très columérin, c'est que j'ai été, dix ans après, surveillant au Collège Léon Blum pendant trois, quatre ans et surveillant au Lycée Victor Hugo pendant trois ans. J'ai vu tout l'envers du décor. J'ai même été président du foyer du lycée entre 2005 et 2008, où j'ai pu créer pas mal de choses, notamment des clubs de musique, des concerts en salle de cinéma, qui sont un peu les prémices de tout ça, qui ont été expérimentés à l'échelle d'un lycée. Et d'ailleurs, dans le Nicolette Orchestra, il y a un musicien qui fait partie des anciens élèves de cette aventure-là, 2005-2008, ça fait dix ans qu'on se connaît, il est toujours là. Jean, le percussionniste. Et voilà, c'est des belles histoires, des belles rencontres. Les Colomiers, je suis très attaché à cette ville. Je regrette, toujours j'en ai parlé, ils le savent depuis le temps, que culturellement, en termes de culture populaire notamment, vers le rock'n'roll ou des choses comme ça, ça manque un peu d'audace, quand je vois ce qui se passe à Tournefeuille, à Blagnac, etc. Je fais partie des gens qui ont milité pour des salles de spectacle, etc. Mais j'aime beaucoup cette ville, il y a beaucoup de choses à y faire, il y a encore beaucoup de choses à construire. Le salon de la BD, j'y étais tout petit, j'y avais tout le temps. Le troc joué, quand j'étais tout petit, il y a des vidéos de ça. Donc c'est une belle ville, il y a surtout un très fort potentiel pour développer culturellement des choses. J'espère que la volonté politique va aller, après un très beau développement du sport notamment, du social, maintenant peut-être une phase culturelle va peut-être s'amorcer. Et voilà, on sera là pour répondre s'il y a besoin de nous pour faire des choses. Pourquoi ne pas faire un petit concert là-bas, justement ? On a fait des fois la salle Gascogne, etc. parce qu'il n'y a pas de salle de concert à Colombienne, il y a l'auditorium sans place. C'est un peu court mais c'est quand même sympa. Il manque une salle de concert qui donne des bonnes conditions parce que technique, le hall commun, je n'ai pas une salle de concert, même s'il y a des concerts qui s'y passent. Mais je pense que ça doit être la prochaine étape, je fais confiance à l'équipe en place pour créer sûrement une belle salle de spectacle dans les prochaines années. Et on peut vous retrouver sur Facebook, sur Twitter, peut-être Instagram ? Alors Facebook, on est très présent, il y a beaucoup de pages. La page du Nicolaites Orchestra, la page des Échos de la Vallée du Vent, du Rock My Geek Music Festival. On est beaucoup. Sur Twitter, on n'est pas trop. Il faudrait qu'on y soit un peu plus. Instagram, non, jamais. Mais il ne faut pas s'y mettre. On n'est pas sur tous les réseaux. Mais c'est vrai que je privilégie beaucoup la communication sur Facebook et puis le site Internet. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir regardés. A bientôt. Bonne chance. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...